Henri Labori, je pose les deux questions au biologiste. La rencontre des autres et de l'environnement met-elle des obstacles absolus à l'établissement de la fraternité ? Et est-il techniquement possible d'exclure les rapports de domination des rapports avec autrui ? Quand on agit sur l'environnement, pour se faire plaisir, et ça, se faire plaisir c'est maintenir sa structure, sa structure d'homme, sa structure d'individu. On rencontre les autres, les autres qui veulent aussi maintenir leur structure. Alors quand on voit ce qui se passe dans des espèces animales, vous prenez des rats, vous isolez un rat pendant quelques semaines, et il devient agressif, vous le remettez en condition sociale, il va devenir, du fait de son agressivité, assez souvent dominant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il domine ? C'est-à-dire qu'il se fait plaisir, il maintient sa structure avant les autres, et contre celle des autres. Il boit le premier, il mange le premier, il copule le premier. Et finalement dans les sociétés c'est la même chose avec cette différence. Que l'homme a le langage, que l'animal n'a pas. Si bien que la domination, l'établissement des hiérarchies chez l'animal se fait pour la durée d'un individu. Alors que chez l'homme, grâce au langage, on institutionnalise les règles de la hiérarchie. Et grâce à cette institutionnalisation des règles de la hiérarchie, on transmet de génération en génération le règlement de manœuvre, la façon de s'y prendre, pour arriver à être dans les dominants. Et ceci, vous m'avouerez aussi, c'est contraire à la fraternité. Puisque dès que vous établissez un jugement de valeur, et que vous établissez une hiérarchie de valeur, vous n'êtes plus frère de celui que vous dominez. Si vraiment vous étiez son frère, vous laisseriez dominer à votre place. Oui, et pourquoi est-ce que je domine ? Je me pose la question. Si je, quand je dis je, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de n'importe lequel d'entre nous, bien sûr. Si je domine, je me pose la vraie question de mon pouvoir si je domine. Il faut que j'avoue que c'est parce que je sais. Je sais une chose que mon voisin ne sait pas. J'ai un tuyau aux courses, je sais que tel cheval va gagner. Ça aussi, c'est du pouvoir. Je sais démontrer tel théorème, et ça va me permettre de comprendre telle situation, etc. En fin de compte, le pouvoir à notre époque, c'est le pouvoir de l'information. Je peux supposer que je détruirais les hiérarchies fatales à la fraternité en répandant l'information. Et je vais par exemple inscrire à l'article 1 de la Constitution que l'homme pourrait élaborer, le droit à l'information. A l'information la plus générale, c'est-à-dire le droit à la connaissance. Je vous interromps. Jusqu'ici, vos informations, telles que vous nous avez décrites, je sais plus que l'autre, donc je commande, etc. Ce sont des informations professionnelles. Même pour être un grand joueur de tennis et battre quelqu'un d'autre, il faut être un professionnel du tennis. Et toutes nos hiérarchies sont basées sur un savoir très restreint qui vous inscrit dans une hiérarchie professionnelle. Mais je ne suis pas persuadé qu'un monsieur qui sort d'une grande école est plus renseigné sur la façon, sur les règles biochimiques qui règlent son comportement, qui commandent son comportement, qu'un ouvrier spécialisé de chez Renault. Vous comprenez ? Donc, son inscription au monde, sa façon de réagir dans un environnement, elle sera faite d'une façon différente parce qu'il dira je suis un merde parce que je suis sorti d'une grande école. Mais ce qu'il aura pris dans cette grande école, c'est une des connaissances très spécialisées qui lui permettront de faire des machines d'outils peut-être. Ce sont des recettes ? Des recettes, mais ce n'est absolument pas ce qui lui permettra d'être un homme, un homme vivant dans une certaine époque au sein d'une société humaine. Et ça, je crois que c'est l'information généralisée. C'est pourquoi j'ai dit général. Bien sûr. J'imaginais la connaissance au sens scientifique, au sens politique le plus simple. Je l'imaginais dans toute espèce de domaine sans exception. Mais je dis bien sans exception. Mais y compris la connaissance de soi-même, en technicien de soi-même, en biologiste, en mathématicien, en physicien et en philosophe. Parce que je ne vois pas qu'on puisse se connaître à moins. Oui, bien sûr. Et ce sont des conditions bien exigeantes que je pose. Mais alors, il y a une conséquence immédiate. Est-ce que tout homme, elle est peut-être naïve ma question, je sais qu'elle est naïve, mais je la pose quand même. Oui. Est-ce que tout homme est en mesure d'accéder à la connaissance ? Alors, je réponds. Est-ce que l'on donne, est-ce que les conditions sont réalisées pour faire accéder tout homme à la connaissance ? Ce qui d'ailleurs ne fait que repousser le problème, car si je suis amené à constater que les conditions ne sont pas réalisées pour que tout homme accède à cette connaissance générale, alors non seulement il n'y a pas de fraternité, mais il y a refus de l'établissement d'une fraternité. Pourquoi ? Alors, je réponds à ceci, que la connaissance générale telle que vous l'avez décrite à l'instant, à mon avis, ce n'est pas celle-là qu'il faut obtenir. Il ne s'agit pas d'une connaissance générale de faits particuliers. Il ne s'agit pas de l'accumulation de faits particuliers, il s'agit de certaines méthodes. De même qu'avec la notion de dérivé, on peut traiter des quantités de faits particuliers. Je pense qu'il y a un certain nombre de notions qui sont à prendre très tôt aux petits de l'homme, de façon à pouvoir fournir à son système nerveux la façon de s'y reconnaître dans un environnement extrêmement désordonné. Avoir une quai. Et par exemple, si vous voulez d'ailleurs regarder, même sous nos yeux, je pense que la grande force du marxisme de nos jours, c'est d'avoir fourni une grille. Elle est ce qu'elle est, mais la grille qu'on met partout. Celle de la psychanalyse, la grille. Et quand vous voyez les marxistes, quand vous voyez les psychanalyses, plus de problème. Ils résolvent tous les problèmes, ils ont leur grille. Et bien au lieu d'avoir une grille spécialisée, parce que l'une est sociologique ou économico-sociologique, l'autre est psychanalytique, elle est psychologique, bon, elle est toujours dans le domaine des mots. Avoir une grille valable pour les problèmes généraux qui se posent à l'homme contemporain. Et ces grilles existent. Donc c'est ça la formation généralisée. Vous venez de définir, j'ai envie de dire qu'elles ne sont pas opérationnelles du tout, surtout à notre époque. Elles l'ont peut-être été, elles ont peut-être été supposées telles, elles sont peut-être reconnues comme telles, elles sont crues telles par un certain nombre d'individus et ce nombre est élevé, mais vous m'accorderez qu'elles ne sont pas opérationnelles du tout. Et bien sûr, il y a deux notions que je développe et qui sont faciles à comprendre par n'importe quel enfant même de classe de sixième, l'expérience a déjà été faite. C'est la notion d'information. Elles n'ont pas les humains médias, l'information, la théorie de l'information, elles n'ont pas mathématisé la notion d'information, elles ont une notion de système ouvert et de système fermé. Ce qui fait comprendre qu'on ne peut jamais se limiter dans un groupe humain à ce groupe humain lui-même qui est toujours introduit dans des ensembles sociologiques plus grands et que justement ça va à l'espèce. Et que si on ne voit pas les rapports, que j'appelle les cerveau-mécanismes, c'est-à-dire les rapports entre le système englobant et le système englobé, qui va de l'espèce humaine jusqu'à la molécule, eh bien on n'a pas de méthode à sa disposition qui soit efficace et qui soit opérante, comme vous le voulez. Mais ceci n'est enseigné nulle part. Mais bien sûr, ce n'est pas enseigné nulle part parce que ça fait partie aussi d'une science qui se développe actuellement, qui est la science des comportements. Parce qu'entre la physique, la thermodynamique et le langage, toutes les sciences dites humaines qui sont des langues, des sciences langagières, même la sociologie, qu'est-ce que c'est ? On demande, on fait des enquêtes sociologiques, c'est toujours par le langage qu'on passe. Ce langage n'exprime plus une toute petite partie très superficielle de notre comportement, notre comportement conscient, puis il y a tout l'inconscient qui est derrière, qui anime le langage. Eh bien, entre ça, il y a toute une science à construire et qu'on construit actuellement, qui est la science des comportements. Comment fonctionne un cerveau, un cerveau humain ? Et ça, je pense que c'est indispensable et qu'il faudra très tôt l'apprendre dans les écoles. Parce qu'un homme, des générations qui vont venir, ne pourra pas se situer à sa place dans l'espèce humaine, dans les sociétés humaines, sans la connaissance de ça. Ça sera aussi important, sinon beaucoup plus que la table de multiplication et le problème des robinets. Vous comprenez ? C'est beaucoup plus fondamental. Et sans ça, il n'y aura jamais de vraie fraternité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, même si cette notion de fraternité se comprend intellectuellement, même si on sait bien que tous les hommes sont frères, par leurs acides désoxyribolucléiques, par leur génome, même si on le sait, il y a tout ce qui fait qu'effectivement on voit qu'ils ne sont pas frères. Et ça, c'est la pulsion hypothalamique, la recherche du plaisir, la recherche de la dominance, la mémoire, les automatismes socio-culturels, qui font que les sociétés, les groupes humains, ont leur règlement de main-d'oeuvre, qu'ils imposent pour leur survie personnelle contre les autres groupes humains, et tant qu'on n'aura pas compris ça, il n'y aura pas de fraternité possible. Parce qu'on peut admettre qu'elle existe dans des petits groupes, ou disons dans des groupes de tailles différentes. On peut admettre qu'elle existe dans tel village, dans tel hameau, dans telle famille, dans telle commune. On peut admettre... Parce qu'ils ont des intérêts communs. On peut admettre qu'elle existe dans telle communauté, puisqu'il en était en question à notre époque. Oui. On peut l'admettre. Ce que je constate dans les petits groupes que je viens de désigner, dans tous ceux que je peux connaître, j'ai vu que des fois des rapports étaient authentiques pour parler, comme les anthropologues. Mais je n'ai pas vu la fraternité. Oui, c'est-à-dire que, je reviens à ce que j'ai dit au début, je crois que dans le monde... J'ai vu que les gens se connaissaient, qu'ils avaient une pénétration poétique, souvent les uns des autres, mais si je suis convaincu qu'une pénétration poétique est indispensable à l'individu pour que la fraternité se réalise, parmi les multiples conditions nécessaires, je suis néanmoins convaincu que les poésies, en actes, je fais un pléonard, c'est un magicien, que j'ai constaté était limitatif, elle n'était pas fraternelle. Oui ? J'ai vu des scènes communautaires qui étaient des combats, ce n'était pas du tout des réunions. Oui, remarquez que c'est déjà un progrès, en le sens qu'un combat, un combat, s'il ne va pas jusqu'à la mort des combattants, c'est déjà un moindre mal. C'est que de nos jours, le combat est de tout temps, dans l'espèce humaine, le combat était jusqu'à la mort du vaincu. Donc déjà, essayer d'affirmer son autonomie, ce qu'on appelle la personnalité, c'est-à-dire le moi, c'est-à-dire l'ensemble de ses pulsions, de ses automatismes et de son imagination. Essayer de dire, j'existe, voilà ce que je pense, voilà ce que je suis. Ça heurtera toujours à un autre j'existe. Et il y aura toujours certains antagonismes. Mais ces antagonismes peuvent être, à partir du moment où on sait sur quoi ils se basent, on sait que c'est une pulsion fondamentale, on sait qu'on a depuis l'enfance obéi à des automatismes socioculturels qui sont devenus strictement inconscients, le bien, le mal, le beau, le lait. On vous appris ce que c'était. C'est très difficile de s'en débarrasser de ça. Mais quand on sait que ce n'est que ça, c'est-à-dire les moyens utilisés par une société d'une certaine époque pour que nous fassiez le moins de vagues au sein de cette société, le moins de remous possible, que vous soyez le plus soumis, le plus utile et coopérant avec la finalité de ce groupe social, non pas d'espèce humaine, du groupe social en particulier. à partir du moment où vous savez ça, et vous savez que, en imaginant, à partir des données qui vous sont faites, qui vous sont soumises, par votre histoire, par l'histoire de vos contemporains, par l'histoire de l'homme finalement, à partir de ces données-là, vous pouvez créer un monde nouveau. Et puis que les autres aussi, ils peuvent créer d'autres mondes nouveaux. Vous me disiez, la fraternité, mais tout le monde peut créer, tout le monde peut la créer, cette fraternité. Il y aura antagoniste, chacun voudra défendre sa notion de fraternité. Mais imaginez que nous voulions tous défendre la notion de fraternité. Ça serait une sacrée fraternité. Or, nous ne voulons pas défendre une notion de fraternité actuellement. Nous voulons défendre l'individualité ou la notion de groupe social dominant. C'est tout.